Ouais, ouais. Ouais, deux fois, je sais pas pourquoi. C'est le Social Selling Forum Grenoble. On a presque terminé la journée. Non pas encore, il n'est que 16h. En fait, on a encore jusqu'à 19h. Donc, il y a de quoi faire. Et là, le sujet, c'est quel contenu créer et discuter sur les réseaux sociaux. Et c'est mon ami Lionel qui s'y colle en tant que maître de cérémonie. Ça y est, je te laisse. Je vais aller prendre ma glace. Vas-y, Lionel. Bonne glace, bonne glace. Et quel bonheur d'être maître de cérémonie pour laisser la parole à Cécile, ma chère Cécile, que j'aime d'amour et qui va nous parler… Lionel, il ne faut pas en parler devant tout le monde comme ça. Mais si, moi, j'en parle devant tout le monde comme ça. Cécile est quelqu'un de très cher à mon cœur. Donc, pour le coup, Cécile va nous parler justement d'inbound marketing et de social selling. dans son keynote. Je te laisse la parole. Et puis, on se retrouve dans 15, 20, 25 minutes, en tout cas, pour pouvoir débattre avec toi. Bon, c'est super. Moi, je suis enchantée vraiment d'être avec vous tous, de reconnaître des têtes que je connais bien et d'avoir quelques supporters avec moi, dont Lionel. Du coup, moi, je vous ai prévu un petit support PowerPoint. C'est bon, je peux le partager, mettre en ligne ? C'est bon, les admins ? Oui, vas-y, tu peux partager ton écran. Bon, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de rendre ça le plus interactif possible. Je vous ai trouvé plein d'exemples. pour, j'ai pioché dans tout ce que j'aimais bien, moi, dans les contenus, voilà, pour vous donner des idées sur la manière dont vous pouvez animer vos réseaux sociaux et répondre à la question, punaise, mais qu'est-ce que je vais publier cette semaine, la semaine prochaine, etc., et ne pas perdre mon temps, et faire en sorte que mes contenus, ils aient un impact. Alors, je vais vous partager ma présentation. Est-ce que tout le monde voit bien ? Ouais ! Alors, très rapidement, moi, à part être l'objet d'amour de Lionel Clément, je suis Cécile Bouquet. J'ai une société de conseil formation en entrepreneuriat et mon job, là, on parlait de passion, et moi, du coup, ce qui m'anime, c'est d'aider, alors, désolé messieurs, mais je suis plutôt là pour aider les femmes entrepreneurs à développer leur activité et à être visibles, et notamment en les aidant à être visibles sur les réseaux sociaux, et comme je suis une communicante, vous pouvez me trouver à peu près sur tous les réseaux sociaux sympas qui existent. Je vais arrêter de parler de moi. En fait, telle que j'ai créé cette petite intervention, moi, j'ai surtout essayé de partager mon expérience en toute simplicité. Je suis loin d'être la personne la plus influente sur les réseaux sociaux, mais par rapport à moi, mes objectifs et ma communauté, je pense que je me débrouille quand même pas mal. Je reste modeste, mais par rapport à mes objectifs, je pense que ça fonctionne bien. Et puis, j'accompagne aussi des clients, donc je vais vous montrer un petit peu ce qui marche bien, et également ce qui marche un peu moins bien, et du coup, pour vous faire gagner du temps, pour ne pas perdre de temps là-dessus, j'ai organisé mon intervention autour de 10 points clés fondamentaux pour que vous reteniez et que vous puissiez vous-même un petit peu analyser vos contenus pour créer ce qui vous manque, pour compléter, pour voir si vous travaillez bien. Je vais vous donner beaucoup d'exemples. À chaque fois, ma technique, c'est de vous faire faire. Donc, à chaque fois, vous allez avoir un petit exercice pratique que vous ne ferez pas tout de suite, mais comme vous aurez le support, vous aurez la liste des trucs à penser. Louis qui parlait de routine, moi, j'adore ce mot-là, les routines, c'est génial, ça crée un cadre, on sait ce qu'on a à faire pour sa journée, on sait ce qu'on doit poster, moi, j'adore les routines. Bref, le premier point clé pour moi fondamental, s'il y avait juste un truc à répondre à la question, quel contenu il faut que je crée pour ma communauté et mes clients, mes prospects. D'ailleurs, une fois que j'aurai dit ça, on peut arrêter la séquence. Si vous retenez juste ça, c'est déjà l'essentiel. En fait, vous sélectionnez des contenus qui intéressent vos clients, tout simplement. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous dites, « Ah, elle est super sympa, Cécile. » Mais ça, je le savais déjà, je le fais déjà, c'est la base du marketing. Sauf que pourquoi, des fois, ça le fait un peu moins, c'est que quand je veux communiquer sur les réseaux sociaux, ça nécessite de vraiment connaître son client. et pas les clients à peu près tout et n'importe qui qui seraient intéressés potentiellement par ce que je raconte, mais de manière vraiment fine, à qui je m'adresse. Alors, je ne sais pas, pendant la journée, vous avez dû parler sûrement des personnages, de clients idéaux, de toutes ces histoires de marketing. Vraiment connaître finement à qui je m'adresse, c'est pour ça que moi, je suis spécialisée pour accompagner les femmes entrepreneurs. Pas parce que je n'aime pas les hommes entrepreneurs, c'est juste parce que moi, mon positionnement et ma cible, c'est ça. Donc, du coup, je vais essayer de répondre à elles, à leurs problématiques. Je vais essayer de comprendre qui sont les personnes qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux et les personnes auxquelles j'ai envie de m'adresser. Et finalement, qu'est-ce que je vais essayer de comprendre, c'est de définir vraiment les problématiques, qu'est-ce qui les anime elles et d'essayer de répondre à leurs besoins ? Donc, si vous avez un truc à faire, c'est vraiment de lister toutes les questions que se posent vos clients, vous en faites une sélection et vos prochains postes, nourrissez votre communauté en leur donnant réponse à la vue de votre expertise, à leurs problématiques. Un exemple, moi, très souvent, mes clients me demandent ça. Cécile, comment on fait pour animer, pour alimenter ces réseaux sociaux ? Donc, ça, c'est vraiment un des sujets que je peux explorer en fond en compte parce que c'est quelque chose qui les intéresse. Hier, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un qui vient de créer son entreprise à Voiron, c'est sur notre jolie communauté iséroise, et qui me demandait finalement, Cécile, dans quel réseau professionnel je dois être présent pour rencontrer des entreprises ? Ça, typiquement, c'est une question qui peut intéresser beaucoup de monde pour les gens qui ne sont pas initiés, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Le monde des réseaux, ça paraît un peu la jungle. Voilà, c'est des contenus qui vont être 100% utiles à vos clients. Alors, pourquoi ça ne se passe pas si bien que ça, parfois, quand on communique sur les réseaux sociaux ? C'est que, en fait, ce dont on adore parler, c'est plutôt nous, en fait. Naturellement, on va avoir tendance à parler de notre sujet de prédilection préféré, c'est-à-dire nous, ce qu'on fait, ce qu'on aimerait faire, nos activités. Je plaide coupable, je le fais des fois, mais j'essaie de me guérir. Alors que nos lecteurs, en fait, ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est qu'on les aide à solutionner leurs problèmes. Donc, mon petit conseil pour que vous sortiez de ça et ce que j'essaie de m'appliquer, c'est chaque fois que j'écris un post, ce que je vous invite à faire, essayez de penser à quelqu'un ou un peu à votre client idéal pour faire en sorte que le contenu que vous allez écrire, il soit destiné à lui et qu'il ne soit pas juste là pour satisfaire soit votre égo, soit votre envie du moment, soit le partage de votre passion, etc., etc. Je pense que vous avez compris l'idée générale. Je vais vous montrer un peu moi des idées de contenu qui, pour moi, sont des choses qui fonctionnent. La première des choses, ça va être de partager des cas clients, des témoignages et j'ai mon amie Déborah Donnier qui a une boîte du développement web qui s'appelle Dédé Design et en fait, régulièrement, elle partage ses cas clients donc elle explique pourquoi le client il est venu derrière quelle était sa problématique, comment elle l'a aidé à le résoudre et en fait, elle explique comment le résultat en fait de tout le travail. Moi, je trouve que expliquer justement ce qu'on fait auprès de nos clients plutôt que dire comment on a procédé directement, voilà, passer par là, faire parler à ses clients, ça les valorise et je pense que ça fait partie des bonnes pratiques. Tu n'hésites pas Lionel à intervenir si tu veux compléter. Moi, les contenus que j'adore parce que je travaille dans le monde de l'entrepreneuriat et que l'entrepreneuriat me passionne, c'est aussi tous les posts qui vont m'inspirer positivement ce que j'appelle moi « Vie ma vie d'entrepreneur ». Donc, tout ce qui va être du lifestyle entrepreneurial. Par exemple, cette semaine, j'ai une de mes amies Delphine Delonois qui a un espace de co-working à Grenoble qui s'appelle OBI qui en fait nous partageait son état d'âme du matin qui était un peu bobe. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est zone d'incertitude, des errantes, des réflexions et j'ai trouvé son poste bien comment dire touchant, impactant sur ce côté « Je traverse en ce moment une montagne russe et comment dans ma journée j'arrive à surmonter ça ? » Donc, moi, c'est contenu un peu inspirant. Moi, c'est quelque chose qui m'nourrit. Bien sûr, tout ce qui va être donné de l'information. D'ailleurs, vous avez vu, moi, j'ai appris par quelqu'un que je suis qui s'appelle Mounir Digital. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'aime bien parce qu'il fait plein d'infographies et qui m'a appris que les stories débarquaient enfin sur LinkedIn. Donc, on va arrêter de s'enigner sur LinkedIn et on va voir des stories. Trop bien. Donc, ça, c'était un contenu qui m'intéressait parce que c'est mon sujet et je trouvais que c'était un bon contenu. Un exemple, et je crois qu'elle est ici, je fais partie d'une association qui s'appelle l'initiative Valoir et qui s'occupe de financer des porteurs de projets et pendant toute la période du confinement, ça a été une période pas facile en fait pour communiquer et entretenir des liens et avoir des relations avec sa communauté. Il fallait trouver des sujets, il ne fallait pas être à côté de la plaque et en fait, ce qu'ils ont fait super bien, c'est qu'ils ont parlé de toutes les entreprises du territoire. À chaque fois, au lieu de parler de ce qu'ils faisaient, alors ils l'ont fait un tout petit peu, mais ils ont plutôt valorisé toutes les entreprises et là notamment, à partir du moment où ça a repris, ils nous informent à chaque fois de, ben voilà, là c'est la montonnesse qui fait des boxes de pâtes et qui a réouvert. Donc, c'est vraiment toute l'information économique, on est vraiment dans du contenu informatif. Quelqu'un que j'aime beaucoup, merci Célia, c'est génial ce que tu fais, continue. Continue. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand on fait appel à sa communauté pour demander soit de l'aide, soit une information, en fait, d'être au lieu de se positionner, ben tout à l'heure, tu le disais Loïc, de ne pas se positionner en influenceur un peu maître et gourou de ma communauté, mais d'être au même niveau et de dire attention, là en ce moment, je n'en sais rien. Là, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup aussi sur les réseaux sociaux qui s'appelle Coralie Grandbin qui est coach et qui partage des contenus et là, elle partageait justement, elle n'en pouvait plus de l'URSSAF, elle n'arrivait pas à faire sa régule en ligne et c'était help, aidez-moi et le fait de, je trouve, poster ce genre de contenu, ça montre un peu, voilà, sa fragilité, son besoin et en fait, ça permet aussi de montrer une problématique qui va servir d'exemple pour tout le monde parce que ça, je pense qu'il y a plein de gens qui en ce moment galèrent avec l'URSSAF pour faire leur régularisation. Alors, moi, je suis très branchée contenu divertissant. Je vous expliquerai tout à l'heure dans le temps. Moi, j'ai un client, il n'y a pas très longtemps, je m'appelle Cécile Bouquet qui m'a envoyé un contrat au nom de Carole Bouquet. Du coup, j'ai raconté ce truc qui m'a fait marrer et du coup, je l'ai partagé avec ma communauté et ça les a fait rigoler aussi. Voilà. Et bien entendu, il va y avoir tout ce qui va être le partage d'articles, de blog. Donc, moi, j'aime bien la communauté autour de Live Mentor qui est un grand leader de la formation en entrepreneuriat en France et régulièrement, il nous partage des articles de blog. Donc, voilà, j'ai fait à peu près le tour des contenus qui sont inspirants et comme je vous l'ai dit au préalable, déjà, si vous faites tout ça, que vous répondez bien à vos communautés, que vous diversifiez les contenus et que vous leur rendez service, là, vous avez déjà tout juste sur l'animation de vos contenus. Deuxième conseil, en fait, malheureusement, moi, j'ai des clients qui viennent me voir pour communiquer de manière commerciale sur les réseaux sociaux et ça ne marche pas forcément. Le contenu qui est purement commercial, il va être beaucoup moins liké qu'un contenu qui est là pour donner de l'information, pour partager. Le social selling, du coup, pour moi, c'est vraiment de la vente douce. On n'est pas là. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé du mode bourrin aujourd'hui quand on y va vraiment à fond en prospection. Bon, moi, ce n'est pas trop ma technique, ce n'est pas ma tactique. Moi, j'essaie plutôt de partager des informations pour que les gens viennent naturellement vers moi, mais je ne suis pas en mode prospection à fond sur les réseaux sociaux. On est vraiment dans la règle de je donne, je donne, je donne, je partage des informations et moi, pour moi, tous ces contenus commerciaux, il faut vraiment les éviter. Alors, comme je suis gentille, je n'ai pas à partager, je n'ai pas donné un mauvais exemple de quelqu'un d'autre que moi, mais par exemple, à un moment donné, moi, j'ai partagé comme quoi je faisais des super accompagnements et que c'était trop bien et toutes les thématiques qu'on abordait et ce n'est pas du tout un bon réseau, un bon contenu. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait et que je ne referai plus. Voilà, je préfère partager et valoriser ce que je sais faire autrement que de dire la manière dont je travaille et les accompagnements que je peux mener. Donc, on évite le trop commercial à tout prix et c'est ce que je pense. On essaie de respecter la règle des 80-20. Ça va un peu en lien avec le, je parle plutôt de mes clients que de moi. Donc, sur vos réseaux sociaux, essayez de voir si dans tout ce que vous avez publié, vous parlez surtout de vos clients, des personnes qui font partie de votre communauté ou si vous ne parlez que de vous, que de vous, que de vous. Alors, le que de vous, il peut être utile à partir du moment, il y a certains influenceurs qui se mettent vraiment en scène et qui parlent uniquement d'eux, mais à chaque fois, ils vont raconter leur histoire et elle va se refléter en fait dans tous les besoins des clients. Mais on essaie quand même d'éviter, quand on n'est pas à ce niveau d'influence, de parler, de parler que de soi. Donc, vraiment, regardez un peu tous vos publis et vous faites le tri si vous respectez bien cette règle. Ça aussi, tout à l'heure, vous en avez parlé sur Bien Définir, finalement, son sujet d'expertise. Vous êtes sur les réseaux sociaux, mais c'est quoi votre sujet ? Plus on va être fin, plus on va se positionner, plus on va être spécialiste sur un micro-sujet, plus pour moi, le contenu que vous allez produire, il va être en lien avec votre communauté. C'est compliqué de parler de tous les sujets et même si on est, vous avez parlé tout à l'heure des multipotentiels, on peut avoir plein de centres d'intérêt. Moi, il y a des tonnes de choses que j'adore expérimenter dans la vie, voilà, la lecture, la randonnée. Je ne vais pas parler de tous mes sujets sur les réseaux sociaux, en tout cas, pas à titre professionnel. Je vais essayer vraiment, moi, de me spécialiser sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat au féminin. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de définir, vous, le sujet de votre expertise. Si on devait le définir en quelques mots, quel est-il et sur lequel vous avez envie d'être reconnu et votre stratégie éditoriale, du coup, elle va être définie en fonction de l'expertise que vous avez envie de valoriser. Alors, sur ce sujet-là, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, bon, qui est top voice sur LinkedIn, qui est Corinne Hirsch et en fait, elle, son truc, c'est l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Vous comprenez pourquoi, moi, j'aime bien la suivre et j'aime bien lire tout ce qu'elle écrit et là, en fait, tous ces posts sur LinkedIn, ils sont autour de ce sujet-là. Là, par exemple, elle nous a partagé il y a deux jours le fait que, pendant toute la période Covid, toutes les unes de la presse étaient faites uniquement par des hommes et du coup, comme elle, elle est spécialisée en égalité hommes-femmes, elle interroge sur le fait, mais pourquoi il n'y avait jamais de femmes, en fait, à la une des magazines. Donc, elle est vraiment, elle, sur son expertise et derrière, elle vend, bien sûr, des accompagnements et de la formation sur cette thématique-là. Donc, on est vraiment aligné entre son sujet d'expertise et les contenus derrière qu'elle va promouvoir. Définir son temps, pour moi, ça va être important, je trouve, de définir avec quel temps on va s'adresser à sa communauté et c'est ce qui va vraiment justement ancrer un peu votre personnage, votre histoire, votre marque. Est-ce que vous êtes plutôt le tu, le vous ? Vous êtes dans un registre qui est comment ? Familiers, courants, soutenus. Il y a des gens qui sont très familiers, voire vulgaires, qui vont dire plein de gros mots dans leurs réseaux sociaux et ce n'est pas grave parce que c'est leur style. Alors moi, ce n'est pas ce que j'aime faire, moi, j'aime être dans la proximité. Il y en a qui vont avoir un style très soutenu, qui vont plutôt justement chercher la beauté des mots, le style. Quel est votre univers ? Et puis par rapport à ça, quel est votre ton ? Vous êtes plutôt engagé, vous aimez les polémiques, vous êtes plutôt dans un mode institutionnel, c'est plutôt créatif, c'est plutôt humoristique. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à quel est votre style. Moi, par exemple, j'essaie plutôt de privilégier l'humour, le pratique, le positif, l'enthousiaste. Ce n'est pas ce qui convient à tout le monde, mais du coup, moi, c'est vraiment ce qui me correspond à moi et que j'ai envie de transférer à ma communauté. Donc, je vous invite vraiment à vous trouver le style avec lequel vous avez envie de communiquer avec votre communauté. En exemple, je ne sais pas si vous connaissez Chantibiscuit, c'est une biscuiterie en ligne, c'est des gâteaux qui sont personnalisés et justement, le style, il est à fond humoristique et du coup, c'est quelque chose qui me touche, que j'adore. Du coup, j'ai commandé tous mes gâteaux de Noël pour mes clients chez elle et en fait, chaque fois qu'elle écrit des messages personnalisés sur ses gâteaux, enfin voilà, ça nous fait rire et n'oubliez pas qu'on est sur les réseaux sociaux quand même pour la plupart du temps passer un bon moment, se divertir, se changer les idées quand on a quelques minutes au travail et je trouve quand même que c'est un contenu, n'hésitez pas, enfin moi, ce contenu humoristique, je trouve qu'il est intéressant. Jeanne, mes amis qui s'appellent Yves que j'adore et alors moi, autant je suis dans l'humour, lui, il est dans la polémique, mais dans la polémique et il adore ça. Lui, ce qui l'intéresse c'est de titiller le petit truc qui va créer une espèce de polémique ou de jeter le pavé dans la mare et il adore gérer ça derrière. Donc là, par exemple, il nous a partagé un article sur LinkedIn sur ça ne sert à rien d'écrire des articles, ça n'en vaut pas la peine, etc. Donc, il explique ensuite pourquoi mais il va être sur ce ton assez polémique où derrière, il a envie de générer des conflits mais une vraie discussion derrière avec des arguments. C'est une façon aussi d'être présent et d'être engagé sur les réseaux sociaux quand on a ce type de ton. Ça, vous en avez parlé, je pense, mais je le reprécise parce que pour moi, ça fait aussi partie des facteurs clés de succès. C'est penser à diversifier votre type de contenu. Donc, on peut de temps en temps être présent sur les réseaux sociaux en écrivant un post. Instagram qui est la communauté sur laquelle l'image est primordiale et fondamentale, pensez à faire des belles photos. Je pense à Célia qui est dans la Bièvre qui est un pays magnifique. On a des plaines, on a des champs, on peut faire des photos merveilleuses de notre territoire. On vend notre territoire. Donc, pensez, belles photos, d'ailleurs pour tous mes clients qui se lancent sur les réseaux sociaux, je les oblige à se faire une photothèque digne de ce nom pour qu'on ait des belles photos et pas que des trucs moches faits au téléphone vite fait. Voilà. Les fausses bonnes photos de soirée où il n'y a personne de beau, il y a des faux sourires. Donc, des belles photos, ça marche bien. Des vidéos. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez Yann Bui qui, j'adore son travail, qui est community manager. Elle était freelance avant et là maintenant, elle est salariée du Dévoluie. Et en fait, à travers ses contenus, elle ne nous donne qu'une envie, c'est de foncer au Dévoluie et d'aller grimper les montagnes. Et notamment, elle nous fait des vidéos. Donc là, on ne voit pas la vidéo, mais elle a partagé en fait la fenaison. En ce moment, il y a les champs qui sont en train d'être fauchés. Et bien en fait, voilà, ça donne vraiment envie d'utiliser ce média vidéo. Je sais que Lionel, chaque fois qu'il est sur les réseaux sociaux qu'il partage une vidéo, je vais plus regarder les vidéos et du coup, chaque fois que quelqu'un va s'exprimer que simplement un post. Et puis, il y a les textes. Moi, il y a des personnes que je lis, mais simplement parce qu'ils ont une habilité dans l'écriture, mais que je trouve phénoménale. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Laure Juteau qui a une communauté dans l'entrepreneuriat qui s'appelle Les Aventurières. Et en fait, cette fille, elle a une plume et c'est un bonheur de la lire parce que, alors elle a un temps assez familier, un peu rentre-dedans, un peu coach, mais je trouve que dans le fond, c'est hyper passionnant ce qu'elle écrit. Donc, si vous avez cette habileté à écrire et écrire des bons mots, il y en a des tas qui écrivent très bien, utilisez à fond justement cette capacité littéraire et textuelle. Donc voilà, mon sixième point, c'était ça, on diversifie ses contenus entre belles photos, de temps en temps des vidéos et des beaux textes. Donc, trouvez des gens avec l'âme littéraire autour de vous pour écrire des belles choses. Le septième point, pour moi, ça va être d'incarner son projet. Donc ça, ça rejoint la conversation que vous aviez quand je suis arrivée sur parler avec passion ou en tout cas avec joie, avec énergie de son projet, plus vous allez être dans vos tripes, dans vos émotions, plus finalement les contenus que vous allez créer vont être inspirants pour les autres, plus vous allez donner et parler de ce qui vous touche sincèrement, plus vous allez influencer les autres. Ça, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Moi, typiquement, avant, je travaillais pour la CCI de Grenoble. C'est compliqué d'incarner une entreprise quand on travaille sur un mode institutionnel. En fait, donc le ton, il va être, c'est pas forcément toujours facile de parler avec ses tripes et ses émotions et de transférer ça. Quand on est freelance, c'est déjà beaucoup plus simple parce qu'on communique autour de soi, mais essayez d'être le plus dans le transfert d'émotions parce que plus vous allez être vous, authentique, transparent, dans vos joies, dans vos faiblesses, dans vos douleurs, dans tout ce que vous pouvez imaginer, plus vous allez toucher les autres parce que ce qui nous intéresse, la plupart, c'est l'humain, c'est les gens et c'est pas parce qu'on est les réseaux sociaux. Moi, j'entends des fois les réseaux sociaux, il n'y a plus d'humains, mais on transfère énormément d'humanité si on veut sur les réseaux sociaux. Donc moi, je vous invite vraiment à oser en fait parler de ce qui vous touche parce que forcément si ça vous touche, ça va toucher d'autres personnes. Et là, je rends hommage là, à mon maître en incarnation de projet. J'ai nommé le formidable Lionel Clément. Non, parce que vraiment Lionel, c'est ce que je lui dis tout le temps, donc lui, il donne vraiment. Il lance une savonnerie, il nous fait quand même des tutos sous sa douche pour expliquer comment utiliser son savon pour les cheveux. C'est quand même extraordinaire. Il vit des trucs incroyables avec ses aléas de l'entrepreneuriat. Il y en a qui se seraient carapatés sous leur tapis ou sur leur couette. Lionel, il nous raconte sa vie avec ses tripes de l'entrepreneuriat. Le jour où sa boîte a été un peu plus compliqué pendant la période, la dernière période, il nous a partagé mais tous ses états émotionnels. Et puis derrière, quand il retrouve un local pour sa savonnerie, un nouveau job et machin, il est à fond, etc. Du coup, Lionel, on a envie de le suivre jusqu'au bout du monde. Ce que je lui dis, moi, c'est que demain, il lancerait, il ouvrirait un barin satropé, il élèverait des chèvres dans le Larzac, n'importe quoi, mais je continuerai de le suivre parce qu'il incarne à fond ses projets et avec passion. Donc, au niveau des contenus, vous pouvez vraiment aller voir tout ce que fait Lionel et c'est juste formidable. Donc, l'incarnation. On peut aussi, au niveau des contenus, partager des articles. Vous savez, alors ça, je le conseille à mes clients quand au début, ils ne savent pas trop prendre la parole parce que mine de rien, quand on commence à créer des postes et qu'on se veut le plus inspirant possible sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est un premier pas dans l'espace public et prendre la parole à son nom, ce n'est pas forcément évident. Donc, vous pouvez aussi commencer, alors j'ai entendu tout à l'heure par partager, commenter, commencer à essayer de prendre la parole. Vous pouvez aussi tout simplement partager des articles qui vous ont plu, vous ont intéressé. Simplement, n'en abusez pas parce que souvent, les articles qu'on partage, c'est des choses qu'on a déjà vues maintes et maintes fois où il faut essayer d'être dans les premiers à partager avant que tout le monde repartage, d'être dans les premiers maillons parce qu'après, ça va être des choses qu'on a déjà vues et revues, mais vous pouvez le faire. Et je ne sais pas du tout, j'en suis au niveau timing, mais je pense que ça va aller. Moi, mon vrai, le fond du conseil, c'est surtout prenez du plaisir. Cécile, il va falloir que tu abrèges à un moment. Voilà, donc du coup, moi, je dis juste oser, faites des expériences et moi, je suis à fond sur le fait que votre énergie, elle va se diffuser en ligne. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Cécile ou on embraye directement sur le Zoom débat de toute façon qui est lié ? En tout cas, merci Cécile, c'était passionnant. Et puis, je trouve que tu as mis en lumière plein de super entrepreneurs du réseau grenoblois. Donc ça, je trouve ça super. Tu es là ? Oui, je suis là. C'est mon job, moi, de mettre en lumière les entreprises. Ah, mais c'est tellement merveilleux. Donc, pour le coup, pour le débat, il faut, j'appelle Renaud Vuillet, Bernard Anselm, Damien Moreau et Jean-Philippe Borel. Et la question que nous allons vous poser, c'est pour vous, quels sont les contenus qui sont vraiment utiles pour vos clients ? Et la deuxième question qu'on vous posera, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien sur un réseau social, en fait ? C'est quoi le format qui, selon vous, est le plus intéressant ? Pour le coup, Renaud, tu es apparu sur mon écran comme par magie. Donc, je te laisse la parole sur la première question. C'est donc, pour toi, c'est quoi les contenus qui sont utiles pour tes clients dans ton métier ? Alors, tout d'abord, bravo Cécile pour ton intervention et puis pour le dynamisme que tu as mis à présenter ton activité. c'était vraiment super. Tu transpires ce que tu dis, c'est vraiment bien. Moi, quand je travaille avec mes clients, vraiment, le premier travail que je fais, c'est de déterminer avec eux, au-delà de la fonctionnalité de ce qu'ils font, du service, c'est à la fin, à quoi ça sert, quel est le but du but. Et j'essaie vraiment de creuser avec eux ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils le font. C'est ce que Simon, j'ai oublié son famille, parler dans Start with Why. Il faut d'abord commencer par pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites ? Quel est l'intérêt de ce que vous faites ? Et une fois qu'on a mis ça en avant, ça donne déjà un cadre énorme de communication. Je prenais par exemple l'entreprise Yara, qui est une entreprise qui fait des engrais, qui est l'exemple que je donnais ce matin. Elle, son objectif, ce n'est pas de faire des engrais pour faire des engrais, son objectif, c'est de lutter contre la faim dans le monde. Et en partant de ce parti pris, ça donne déjà tout un cadre de communication parce que tous ceux pour qui c'est une vraie question de savoir, on va être 9 milliards bientôt sur la planète, les ressources, elles ne sont pas limitées, elles ne sont pas illimitées, comment on fait pour assurer un meilleur partage des ressources naturelles ? Eh bien, eux, ils s'inscrivent dans tout ce courant-là et leur communication, elle est basée là-dessus. Comment est-ce qu'ils sont un acteur de la lutte contre la faim dans le monde ? Donc là, on est sur un niveau de communication qui va bien au-delà de juste, on fait des engrais qui permettent de… Alors après, bien sûr, il y a une autre partie de communication qui va être plus, on va dire, plus technique, plus commerciale. Le fond de leur communication, c'est d'abord d'expliquer ce qu'ils font et de faire adhérer les gens à ce qu'ils font. Et d'une façon générale, moi, ce que je recommande pour vraiment faire des contenus qui marchent à mes clients, c'est déjà de déterminer ce qu'ils font, quel est le but réel de ce qu'ils font, à qui ils s'adressent et en fait, à quelle problématique qu'ils font, ça aide à… ça aide leur client à aller mieux. Et quand on réfléchit au but du but, en général, on a assez rapidement toutes les pistes pour décliner un contenu qui soit pertinent par rapport à ses clients. Voilà, donc, pour créer un contenu qui soit efficace, la première chose que je recommande vraiment, c'est de déterminer ce que vous faites, à quoi ça sert et de le phraser, de le mettre par écrit et après, de dire en fait, vos clients, c'est quoi leur problématique, c'est quoi leur rêve, c'est quoi leur désir et vous, en quoi ce que vous faites, ça va les aider à atteindre leur objectif, à quoi ça va les aider à surmonter leurs difficultés et à ce moment-là, dans votre communication, vous n'êtes plus quelqu'un qui est là pour vendre un produit, vous êtes un allié et pour tout l'objectif d'un contenu, c'est là pour créer de la confiance entre la marque et ses clients. Ok, merci Bernard. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci pour cet accueil. je voulais dire que chacun est unique, on a une somme d'expériences et donc on a forcément quelque chose à apporter sur les réseaux, ne serait-ce que par sa propre expérience de vie et bien entendu par ses connaissances. Et donc, le croisement d'une part de ses connaissances et de sa propre personnalité fait qu'on peut donner un contenu unique qui va intéresser un certain nombre de personnes et donc moi mon conseil ce serait surtout d'apporter du fond mais d'apporter du fond à la fois par ce que vous savez mais par ce que vous ressentez aussi par votre personnalité donc pourquoi est-ce que vous êtes là pour qui vous écrivez pour quel type de client et pour quel type de personnalité aussi toujours croiser le savoir et la personne l'humain et donc en croisant les deux on arrive à créer du contenu original et ce contenu original donc si on a bien déterminé pour quel client on voulait écrire et bien on va forcément toucher des gens et donc ensuite on va commencer à interagir à échanger en MP ou bien directement en commentaire et donc c'est comme ça qu'on va grâce à notre singularité et à nos connaissances et donc moi je dirais de travailler bien le fond déjà d'apporter quelque chose d'original si c'est possible c'est pas toujours possible bien sûr et puis de compléter par sa propre personnalité et notre personnalité comme on vient de voir donc avec l'oratrice précédente c'était voilà elle a apporté sa touche personnelle son enthousiasme en ça elle est unique et donc on apporte sa personnalité unique et on va pouvoir toucher les gens comme ça je peux te poser une question Bernard qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'ose pas déjà de commencer par des commentaires dans des dans des posts qui sont très commentés par exemple quand il y a des personnes qui font 300 commentaires et bien on peut se mettre on peut se mettre au milieu c'est pas voilà ça va pas changer la face du monde on peut déjà commencer à échanger par des commentaires et notamment si on est par exemple avec un influenceur si on va si on va vers les premiers commentaires et on sera d'autres personnes vont répondre à nos commentaires et on sera engagé dans la boucle donc là on commencera à s'habituer par exposition progressive on va s'exposer progressivement et on va s'habituer et on va s'habituer à dire ce qu'on a sur le coeur et non pas ce qu'on a envie que les pour paraître c'est pas on va pas dire ce qu'il faut pour paraître parce que le but c'est pas de paraître sur les réseaux le but c'est d'apporter sa touche personnelle pour que les gens s'intéressent à soi donc petit à petit les gens qui ont du mal à s'investir vont s'investir progressivement par petites étapes par petits pas c'est comme ça qu'on progresse en neurosciences on sait que il vaut mieux être peu doué mais régulier et persévéré plutôt que d'être talentueux et d'être irrégulier et de pas s'investir donc c'est Audiard qui disait ça dans son style inimitable un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis donc on peut pas mieux dire voilà on peut pas mieux dire le but c'est pas de paraître brillant c'est d'avancer petit à petit par petites étapes et on va progresser petit à petit on va faire sa propre expérience on va se frotter un petit peu aux gens les gens vont nous répondre en général c'est plutôt bienveillant sur LinkedIn on n'est pas sur Twitter et donc je pense que c'est comme ça qu'il faut progresser et si vraiment il y a d'autres blocages après on va on va s'interroger un peu plus en introspection pour savoir pourquoi on a des blocages qu'est-ce qui nous bloque quelles sont les raisons qui nous bloquent et à l'inverse quelles sont les raisons qui nous donnent envie d'y aller quand même quelles sont nos motivations intrinsèques est-ce qu'on veut émettre des idées est-ce qu'on préfère montrer qu'on sait partager des connaissances est-ce qu'on préfère créer du lien on peut créer du lien simplement créer un lien amical partager des émotions partager de l'empathie ça marche très bien aussi voilà mais il faut définir qu'est-ce qui nous motive au départ et si on a vraiment une forte motivation en général on va arriver à dépasser ses peurs merci Jean-Philippe est-ce que Jean-Philippe est là ? oui je suis là c'est juste j'étais en mute je n'avais pas cliqué au bon endroit donc d'abord je voulais remercier Cécile pour ce keynote animé passionné c'est vraiment on a appris beaucoup de choses je voulais rebondir juste j'en profite sur le dernier propos de Bernard c'est vrai que la routine c'est important et moi par exemple sur LinkedIn j'essaye d'être régulier de poster tous les jours et j'ai même prévu d'essayer de préparer des postes à l'avant c'est-à-dire une séquence une planification des postes que je vais faire je pense que c'est important d'être régulier d'ailleurs j'en profite pour citer un livre que j'ai lu il y a pas longtemps qui s'appelle Atomic Habits sur comment instaurer des routines qui marchent je le recommande très fortement moi ça m'a beaucoup apporté sur le plan physique enfin faire des exercices tous les jours mais c'est aussi sur les réseaux sociaux pouvoir être régulier et par petits pas progresser et c'est vrai que ça c'est important il y a une autre chose aussi dans LinkedIn moi que je vais essayer de faire moi je suis un utilisateur assidu et ce que j'ai remarqué c'est que la vidéo a beaucoup d'impact c'est-à-dire le même message par vidéo souvent a plus de vues ou d'interactions que le même message en texte donc là je vais essayer de travailler un petit peu pour pouvoir commencer j'ai fait un post en vidéo c'est tout je vais essayer d'en faire plus et je pense que c'est un bon vecteur pour communiquer effectivement son message et par rapport à mes clients alors comme je l'ai expliqué dans la session d'avant moi c'est un petit peu particulier parce que mes clients je travaille dans une grosse société d'informatique donc mes clients ce sont des gros projets où on a fait des gros appels donc je ne vais pas directement vendre mes produits et services par LinkedIn mais mon objectif c'est de développer mon image ma visibilité mes relations pour que les personnes qui viennent voir mon profil aient envie de travailler avec moi et ça de toute façon de fil en guille ça peut forcément apporter du bon derrière voilà merci Damien je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit mais je veux rajouter une chose c'est que moi j'écris tous les jours je fais des commentaires tous les jours je fais des posts tous les jours mais je poste une fois par semaine désolé Lionel je suis un peu en contradiction avec ce que tu dis parce que tu commentes donc tu crées du contenu c'est ce qu'a dit Mickaël tout à l'heure oui c'est vrai je vais commenter mais je vais éditer des posts tous les jours je vais m'exprimer tous les jours alors comme l'a dit Bernard comme tu l'as dit Jean-Philippe pour moi c'est juste de l'entraînement et je m'aperçois qu'au fur et à mesure c'est de plus en plus simple et c'est de plus en plus facile par contre je ne poste je ne vois pas les messages ou les commentaires que je fais j'en écris plein j'écris parce que je m'imagine à côté de la personne et lui dire mais j'en vois pas parce que je trouve que c'est pas intéressant ce que je vais dire ou ça me plaît pas ou j'ai envie ou c'est polémique mais par contre je m'oblige à le faire tout les jours pour m'habituer à écrire et je suis un petit peu pas très bon en orthographe surtout je voudrais juste insister sur le contenu lui-même sur le fond Bernard tu l'as dit tout à l'heure c'est important d'avoir le fond parce que je pense qu'il y a aussi derrière la capacité de soutenir et d'accompagner le propos qu'on a donné parce que j'ai suivi quelques posts il y a des fois où les personnes n'arrivent pas à argumenter derrière leurs propos alors moi c'était par exemple sur des posts sur des vidéos où on montre quelqu'un qui fait une oeuvre d'art et quand on regarde l'oeuvre d'art finale je la trouve pas très jolie parce que moi ça me parle pas par contre la vidéo qui monte comment c'est je trouve ça c'est sympa c'est un peu hypnotique ça peut être rigolo mais dans le fond c'est quoi l'intérêt ? donc moi je poste c'est quoi l'intérêt ? et voilà je m'aperçois qu'entre performance et résultat tout le débat s'en va parce qu'au départ le poste n'avait pas de fondement même en tant que guillemets d'apport pour les gens et donc le débat et les discussions qui a eu après ça partait dans tous les sens et on n'arrivait pas à le diriger vers le fond même du débat et donc je pense qu'il faut pouvoir argumenter ce qu'on poste et ce qu'on met sur les réseaux et je pense que c'est assez important ok et pour toi Cécile c'est quoi les contenus que tu peux publier qui rendent le plus de services à tes clients ? c'est ce que je t'ai dit ça va être sur vraiment le partage de réponses à leurs problématiques donc moi ma technique c'est vraiment ça c'est qu'est-ce que les clients m'ont posé dans la semaine comme problème et je vais essayer d'y répondre en trouvant les bonnes informations donc je vais être beaucoup là-dessus et puis aussi ce côté un peu inspirationnel où on va dire voilà vis ma vie d'entrepreneur aujourd'hui c'est passé ça 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 et en fait c'est Jean-Philippe qui a dit ça donc sur la vidéo donc Lionel me pousse des fois à faire plus de vidéos et en fait dès que je vais dire la même chose en vidéo ça marche tout de suite plus en fait les gens ils aiment quand même bien voir ma tête ma voix enfin voyez ce genre de trucs la vidéo c'est bien pardon Julien la vidéo c'est bien aussi pour passer on veut passer de l'humour et moi il y a certaines vidéos que j'aime beaucoup juste par l'humour en fait de la vidéo donc c'est aussi un bon moyen Julien tu voulais dire quelque chose ? alors moi c'est une question que je vous adresse à tous parce que elle me tient à cœur cette question j'entends la nécessité d'être régulier je vous parlais aussi et vous l'avez confirmé la nécessité d'amener de la valeur moi j'ai une question c'est quand je commence à suivre quelqu'un et qui tous les jours en fait vient diffuser il y a quand même un moment où les discours ça tourne en boucle et il y a un moment finalement je peux me lasser de quelqu'un que je suis parce que justement effectivement c'est très régulier mais à un moment le champ de valeur il est limité et du coup ça devient trop comment vous vous organisez par rapport à ça vous ? Bernard vas-y alors personnellement je ne veux pas passer trop de temps sur LinkedIn donc je fais en général je fais un post par semaine donc je ne respecte pas du tout la régularité quotidienne mais dans ce post par semaine j'essaye d'amener du fond des choses originales et j'ai remarqué que chaque fois que je mettais des choses vraiment très originales le post explosait et donc petit à petit c'est comme ça que j'ai pu passer la barre des 10 000 abonnés et alors que quand je mettais des choses qui étaient déjà un peu connues et bien bon j'avais toujours des gens qui réagissaient mais beaucoup moins donc le fait de trouver quelque chose d'original c'est vraiment une plus-value mais pour ça effectivement on ne peut pas écrire tous les jours et quand on écrit tous les jours et bien il faut trouver des choses qui ne sont pas forcément originales mais qui peuvent être soit de l'humour soit un billet d'humeur sur ce qu'on a vécu je pense par exemple à Michael Aguilar qui met de l'humour qui met des petites pointes d'humour tous les jours ça marche super bien bon il ne fait pas que ça bien entendu mais il remplit ses postes tous les jours avec ça je ne sais pas comment il gère ça au niveau de son temps mais en tout cas au niveau des postes il le gère très bien moi je pense qu'il y a aussi une notion de la cible à laquelle on s'adresse c'est-à-dire plus le produit ou le service qu'on vend va être d'un certain niveau de complexité technique ou de besoin d'exigence plus ça va être compliqué de fournir une valeur importante à une fréquentation quotidienne et il y a un ratio comment dire valeur et poste plutôt séduction ou plutôt émotion qui fait que l'émotion ne fonctionne pas toujours pour certains postes de certains secteurs où le niveau technique fait qu'il faut garder un ton sérieux donc moi je pense que la notion vraiment pour répondre à quelle est la fréquence pour moi ça dépend vraiment de la cible à qui on s'adresse et que si jamais la cible demande un niveau de valeur qui soit important il vaut mieux produire peu et bien que beaucoup et moyen surtout qu'il y ait une explosion du contenu en ligne Cécile pardon Damien comme tu je pense qu'il y a aussi le réseau sur lequel on est qui est plus approprié ou pas par rapport à ce qu'on veut poster sur Insta il est facile de mettre une photo par jour ça peut montrer un quotidien par contre sur LinkedIn avoir quelque chose de fond qui apporte vraiment de la plus-value et de l'engagement ça va être plus complexe et en plus ça dépend du public vous allez sur TikTok limite si vous ne postez pas tous les jours les copains ils vont vous rappeler à l'ordre en sachant que ce n'est pas vraiment un réseau pour l'instant très adapté à du business à part être influenceur et être acheté limite par TikTok mais il faut quand même créer il faut aussi considérer le réseau dans lequel on Cécile pour rassurer Julien simplement je poste une à deux fois par semaine maximum et en fait j'attends qu'un poste ait un peu moins d'audience pour voilà moi après c'est vrai que j'ai l'impression que si je poste trop souvent les retours c'est mais en fait elle ne travaille jamais cette jeune fille je suis en rendez-vous j'anime des formations je donne des cours et en fait d'être trop moi j'essaie d'un peu de limiter je ne sens pas que ça diminue mon audience pour autant et l'autre chose il y a plein de trucs ça se programme donc on peut aussi se dire moi qui suis Loïc évoquait les routines donc moi dans ma routine d'écriture de poste j'essaie de réfléchir un peu ma stratégie sur le moi les thèmes que j'ai envie d'aborder là on va avoir des vacances prochainement pour ne pas disparaître de l'écran voilà il y a quelques postes qui vont être programmés sachant qu'il faut faire super attention typiquement pour des clients j'avais programmé des postes avant qu'on soit confinés il y a des trucs qui sont tombés comme un cheveu sur la soupe donc il faut bien se récupérer si on a programmé des choses et enfin juste faire attention avec la programmation c'est cette histoire d'énergie moi quand je programme un poste et que je suis dans l'énergie de l'écriture et que j'ai envie de donner à ma communauté je vais avoir plus d'audience que quand j'ai programmé un poste et qu'en fait je suis dans l'énergie de trois semaines avant je ne sais pas si je suis très claire mais du coup en fait c'est un peu moins d'audience quand c'est programmé c'est un peu moins naturel un peu moins spontané il nous reste un petit peu plus de dix minutes si vous deviez donner un truc qui fonctionne bien une astuce qui fonctionne bien liée au contenu ce serait laquelle en fait le format l'astuce le petit tips que personne ne connait en fait et pour le coup qui va qui va changer la vie de tout le monde alors moi le petit tips en termes de structuration du contenu alors je suis désolé c'est pas très fun dit comme ça et peut-être que pour beaucoup c'est une évidence mais c'est vraiment de se dire que notre cible on ne sait pas où est-ce qu'elle en est dans son parcours d'achat on ne sait pas où est-ce qu'elle en est dans son niveau d'intérêt du produit et le contenu il doit être divisé en chacune des parties de son parcours d'achat c'est-à-dire que s'il a envie d'acheter il faut un contenu qui soit qui rende facile l'acte d'achat s'il ne nous connait pas il faut lui donner un contenu pour qu'il ait envie de nous connaître s'il a envie de nous connaître un peu plus il faut lui donner un contenu qui lui permette d'en savoir plus sur nous c'est de structurer le contenu vraiment de façon à répondre spécifiquement à chaque client l'information dont il a besoin au moment où il en a envie et pour ça ça nécessite d'avoir une réflexion sur de quelle information il a besoin quand à quel moment et délivré sous quel format ok merci Bernard moi je pensais au truc des écrivains les écrivains ont toujours un carnet sur eux ils notent les idées au fur et à mesure qu'elles arrivent et dans la vie courante dans notre vie professionnelle on a des idées qui nous viennent on dit tiens ça c'est utile pour un tel moment donc de noter alors c'est peut-être plus un carnet papier crayon ça peut être un carnet sur son téléphone mais de noter au fur et à mesure les idées qui font qu'on se dit tiens ça ça pourrait être utile à partager et ensuite de les reprendre quand on a besoin de communiquer c'est un bon tip c'est ce que je fais j'ai toujours un carnet avec moi et je note tous les jours les idées qui fait que j'ai une base inépuisable de typologie de contenu à publier en fait et puis aussi se dire qu'il ne faut pas absolument chercher à toucher un maximum de gens on peut avoir des postes très pointus qui vont s'adresser et qui vont faire 10 likes mais qui vont s'adresser à une communauté bien précise et à côté de ça d'avoir des postes comme ceux de Michael Aguilar avec plein de choses rigolotes qui parlent à tout le monde on peut faire un mélange des deux ou on peut se spécialiser dans l'un ou dans l'autre ça c'est à chacun de voir Merci Damien Alors moi je vais rebondir je vais accompagner le propos de Cécile par rapport au fait d'imaginer qu'en face on a la personne en réel avec Loïc on en a parlé mardi mercredi matin mais je pense que le fait d'avoir quelqu'un en face de soi va changer aussi sa façon de parler etc et donner peut-être plus de matière et comme tu le dis aussi tout à l'heure Cécile le fait de ne pas programmer de le faire de façon spontanée en imaginant vraiment la personne devant soi ça change aussi la teneur du discours et la subtilité des choses et là ça pertinente beaucoup Il y a Christophe je vais te poser une question il y a Christophe qui pose qui demande combien de temps à consacrer par semaine parce que c'est trop consommateur de temps les réseaux sociaux donc moi je fais à part des social selling forums en ligne moi j'arrive à peu près une heure de LinkedIn par jour alors je ne fais pas une heure pour bloquer une heure je vais faire un quart d'heure une demi-heure de veille et puis après je vais répondre à des commentaires et après j'ai un peu maintenant je me mets à Facebook parce que comme toi Cécile Lionel il m'a inspiré il m'a donné envie d'aller plus loin dans ce réseau là et donc voilà je passe une heure et demie sur les réseaux sociaux par jour mais après moi je suis un peu musicien alors par exemple j'ai toujours une embouchure de trompette à droite j'ai ma guitare derrière parce que je pratique parce que sinon il faut s'organiser son temps mais la routine c'est quelque chose moi je connais depuis que j'ai 6 ans malheureusement pour mes parents jusqu'à l'adolescence et après c'est quelque chose qui est naturel et on s'aperçoit qu'on se construit énormément de choses et de compétences à travers ces routines le fait d'écrire le fait de jouer tous les jours le fait ça permet d'améliorer plein de choses et le sport en fait partie aussi il y a des fois les journées de 24 heures ça reste pas attend il y a où il y en a si tout va merci Jean-Philippe en fait il y a deux astuces moi que je verrai alors une a déjà été évoquée c'est la prise de notes c'est super important moi je le fais aussi alors je n'ai pas d'action chez Evernote mais moi j'utilise Evernote c'est une application PC téléphone vraiment ça répond bien à mes besoins donc quel que soit le moyen prendre des notes ça c'est super important sur des idées qui viennent et puis la deuxième astuce quand c'est possible si le contenu le veut c'est bien de taguer aussi les personnes si on a un contenu qui fait référence à une personne sur LinkedIn surtout si c'est une personne en plus connue c'est bien de la taguer parce que souvent moi quand j'ai fait ça quand c'était propice à ça mes postes avaient beaucoup plus d'interactions beaucoup plus de réactions du fait que la personne était taguée et en plus si elle réagit donc je dirais ça ça aussi ça peut être un levier aussi de visibilité taguer quand c'est possible quand c'est pertinent des personnes dans le contenu du post LinkedIn voilà je pense à ces deux choses là et la troisième je pense que j'en ai déjà parlé c'est exploiter plus la vidéo et c'est vrai que ça ce qu'on disait tout à l'heure ce que disait Cécile le fait d'ajouter un petit peu de fun c'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard et je pense que ça voilà c'est pas vraiment une astuce mais c'est un truc merci et puis je vais te laisser le mot de la fin Cécile avant de laisser la parole à Loïc ouais alors le mot de la fin moi je vais donner ma petite routine alors moi j'ai des carnets je suis pas chez Evernote mais moi c'est très lot donc j'ai ma liste aussi de plein d'idées et de choses pour être jamais à court d'idées et en petit conseil alors je sais pas lesquels d'entre vous ont des ados à la maison mais ils sont super forts en imagination de contenu et moi mes ados j'adore quand ils viennent voir mes réseaux sociaux et notamment ma belle-fille m'a dit mais en fait on te voit jamais toi c'est nul ton Instagram on te voit pas et en fait elle me le dit en fait ils ont une vision tellement naturelle des réseaux sociaux ils sont nés dedans donc vraiment rapprochez-vous des jeunes et de ce qu'ils font sur TikTok enfin il y a des trucs pas pour faire à titre professionnel mais pour s'inspirer de l'énergie parce qu'ils sont créatifs ils osent faire des trucs c'est moche ils s'en fichent ils recommencent donc vraiment moi ma conclusion c'est prenez-y du plaisir trouvez en quoi ça peut vous nourrir et en faisant ça vous allez passionner les autres quel que soit votre sujet et même si votre sujet il n'est pas fun à la base moi je travaille pour des tas d'entreprises qui ne sont pas fun à la base mais on essaie quand même de trouver des sujets ou des façons de faire qui révèlent une marque une personnalité voilà merci Loïc ah c'est déjà moi ah bah c'est super ah oui c'est déjà toi vous avez beaucoup d'avance les gars vous avez beaucoup d'avance alors je vais partager mon expérience aussi alors pourquoi pas sur le sujet de quel contenu créer discuter sur les réseaux sociaux d'abord moi premièrement j'ai une stratégie éditoriale comme l'appelleraient les marketeurs mais ce n'est pas une stratégie éditoriale c'est que j'ai des objectifs je sais ce que je cherche et j'ai une stratégie par rapport à ça d'accord mais par contre je n'ai absolument pas de calendrier éditorial et surtout je ne prévois rien à l'avance et je ne je ne n'automatise absolument pas la publication future de quoi que ce soit parce que tu as bien noté et Cécile à un moment donné tu disais je suis peut-être plus dans la dynamique où j'étais au moment où j'avais pensé à ce poste et deuxièmement tu peux poster n'importe quoi notamment dans les temps de Covid comme tu l'as d'ailleurs expliqué donc moi je suis complètement contre le fait d'automatiser la prédiction de publication de quelque chose sauf si j'ai rien à foutre du réseau social en question par exemple si je suis absolument pas actif sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram si je sais que de toute façon je ne vais pas interagir sur ces réseaux bon tant qu'à faire autant pousser des trucs avec un logiciel automatisé de toute façon ça ne mange pas de pain et je ne ferai rien avec et je n'aurai aucun impact dessus par contre sur les réseaux où je suis vraiment actif comme LinkedIn je poste au moment où je sais que dans les 3 heures après je pourrais faire ce qu'on appelle le service après-vente c'est-à-dire interagir avec les gens qui interagissent et ça c'est le plus important et donc je ne vois pas pourquoi je l'automatiserai et ni même d'ailleurs pourquoi je prévoirai 15 jours ou 3 semaines ou 2 mois à l'avance un sujet ça c'est moi mais par contre je parle toujours de la même chose et donc c'est facile de trouver des sujets tous les jours je peux en avoir 5-6 qui arrivent directement sur le sujet de l'automatisation c'est-à-dire prévoir ses contenus longtemps à l'avance à chaque fois en fait dans ma propre routine à chaque fois que j'ai voulu préparer des contenus à l'avance et là je te dis pour toi Jean-Philippe à chaque fois ça a été un fiasco et à chaque fois c'est parti en eau de boudin j'ai à moitié perdu ma communauté etc et j'ai dû ramer pour reprendre tout simplement parce que en fait il y a aussi un autre problème en fait les choses se postent en automatique et on oublie même à un moment qu'elles sont en train de se poster donc les gens en fait viennent, commentent on ne leur répond pas et puis pour le coup c'est pire que tout donc l'automatisation sur les publications c'est amélioré avec beaucoup de précaution je ne parlais pas je ne parlais pas d'automatisation je parlais de préparer juste à l'avance je parlais de suggestion du temps d'accord bon alors du coup c'est autre chose oui ça c'est différent vous avez raison il y a des gens qui font ça on nous explique effectivement vous faites un calendrier éditorial vous mettez vos idées des 15 prochains il n'y a pas de souci c'est une bonne pour moi c'est une bonne pratique mais je n'ai pas besoin de l'utiliser à partir du moment où je suis effectivement à fond dans mon business à fond dans mon domaine j'ai des idées il y en a tous les jours je peux rebondir sur de l'actualité je peux rebondir sur quelque chose qui vient de m'arriver tout à l'heure je peux rebondir sur un sujet j'ai vu qu'il y avait des discussions autour de tel ou tel sujet et c'est là dessus que j'écris ou que je filme voilà bon après est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre puisqu'il nous reste encore deux minutes quand même dans cette session est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui voulait encore s'exprimer une dernière fois sur le sujet de quel contenu créer et discuter notamment ceux qui sont utiles pour vos clients finaux je ne parle pas de vos clients en tant que consultant je parle de leurs clients à eux alors Julien excusez-moi j'insiste pas une conclusion mais une dernière question quand on parle de vidéos il y a aussi des durées de vidéos qui nous semblent plus ou moins pertinentes inférieures à une minute inférieures à six minutes si Cécile ou d'autres ont simplement une petite réponse là-dessus sur se dire tiens voilà typologie de vidéos ou quoi je ne sais pas Renaud qui est un spécialiste de la vidéo il va dire quelque chose je ne serais pas d'accord avec lui vas-y Renaud pour moi c'est simplement la durée de la vidéo ça dépend vraiment de ce qu'on veut dire et de la valeur qu'on va y mettre si la vidéo elle doit faire dix minutes et que les dix minutes sont de valeur elle doit faire dix minutes il n'y a pas de règle la règle c'est la valeur juste un point concernant la vidéo à mon avis un concerne qui va arriver de plus en plus c'est le poids écologique de la vidéo par rapport à du texte et ça c'est un autre débat oui je vous signale que si vous regardez une vidéo par exemple de Victor Ferry qui est sur Youtube qui dure 12 minutes je peux vous dire que vous l'écouterez pendant 12 minutes sans aucun problème après vous regardez une vidéo en mode story où il n'y a rien dedans de 20 secondes vous allez vous faire chier 20 secondes de story LinkedIn à mon avis donc c'est le bon la bonne durée qui est nécessaire pour alors évidemment il y a des règles par exemple sur LinkedIn tu ne peux pas poster une vidéo native de plus de 10 minutes donc évidemment ta vidéo elle doit faire 9 minutes 59 maximum pour pouvoir la poster en natif sur LinkedIn voilà ça c'est une règle par exemple les stories de LinkedIn c'est 20 secondes en appuyant sur le bouton pendant 20 secondes bon bah d'accord mais c'est tout et d'ailleurs on dit que sur Youtube il vaut mieux qu'elle soit longue et bonne etc en ce moment tu vois ça dépend voilà Julien bon on a terminé il est moins 2 il est moins 1 merci beaucoup on vous applaudit moi je vous ai écouté en filigrane voilà tout le monde s'applaudit et puis on va passer à la prochaine session qui est la plus importante l'avant dernière plus importante c'est laisser vos collaborateurs s'exprimer messieurs les managers les dirigeants ouvrez vos chakras sinon ça ne marchera pas et c'est en contrepoint avec ce dont on a discuté à 14 ans messieurs mesdames messieurs et mesdames les collaborateurs oui j'ai dit messieurs oh la 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 merci je suis nul heureusement que t'es là Géraldine j'ai entendu que mesdames Daniel engueule moi j'ai pas dit mesdames les quoi les bon ok on va commencer d'ailleurs avec Géraldine je vais arrêter cette session Youtube et on redémarre bye 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 ok bye bye comme ça voilà